Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour ma vidéo Best Of 2019, donc les produits tant soins que maquillage, parce que du coup je regroupe les deux catégories dans une seule et unique vidéo. Les produits que j'ai le plus utilisés, ceux qui m'ont vraiment donné le plus d'envie, ceux que j'utilise tout le temps, ce sont des vrais coups de cœur. Des découvertes de 2019 ne sont pas nécessairement des produits qui sont sortis cette année-là, mais en tout cas ce sont ceux que j'ai découvert. Alors du coup je vous dis tout de suite, parce que je pense que vous remarquez que je suis beaucoup maquillée aujourd'hui, j'ai fait un petit maquillage des yeux, en ce moment j'ai envie de me remaquiller les yeux, donc j'en profite avant que bébé arrive, parce qu'après je pense que j'aurai plus le temps. Et du coup je vous présente la palette que j'ai utilisée, il s'agit de la Hot Butter Rum de chez Too Faced. Donc c'est une petite palette comme ça de neutre, de fard tant mat que pailleté. Et du coup je la trouve très jolie, donc voilà, je vais vous signaler la palette que j'avais utilisée aujourd'hui pour mon maquillage, qui est un favori, mais du coup que là j'ai acheté en décembre, donc c'est la première fois que je l'utilise. Donc c'est parti, je vais commencer par le maquillage, puisque quand même sur ma chaîne c'est quelque chose dont je vous parle un petit peu moins, je teste beaucoup plus de soins que le maquillage, les soins m'enchantent plus, ça me procure plus de plaisir, même si j'adore maquiller, vous savez que je ne maquille pas énormément, je teste toujours avec des maquillages naturels. et je vous parlerai du coup un petit peu en fin de vidéo des projets que j'ai, ou que j'aurai pour ma chaîne, pour l'année 2020. Donc on y va. Donc pour le premier produit, il s'agit du Brow Power de chez It Cosmetics, donc j'ai découvert du coup l'année dernière, vous savez que je travaille en collaboration avec la marque, je suis ambassadrice française pourrie de cosmétiques, et du coup j'ai l'occasion de tester de plein plein de produits, dont je vous reparlerai très vite, de toute façon tout au long de l'année. Donc là on est sur un crayon à sourcils avec une teinte universelle, je trouve que la teinte est idéale par rapport à la couleur de mes cheveux, il est hyper facile à travailler, il n'est ni trop cireux, ni trop sec, la mine va très très bien, vous voyez elle est assez large, et on peut être en fait selon l'angle selon lequel on va attaquer le sourcil, c'est très très facile de les maquiller, et puis il y a une petite brosse au bout, donc celui-ci vraiment super. Ensuite je vais continuer avec des poudres, deux poudres, une poudre que j'ai découvert l'année dernière, il s'agit de la poudre de chez Estée Lauder, dans l'organe Double Wear, donc il s'agit d'une poudre matifiante, classique, qui justement je trouve, pour ma peau sèche, va très bien, ne matifie pas trop la peau, ne dessèche pas la peau, et je trouve qu'elle fait un grain de peau velours, qui comble bien les pores, elle est très agréable à utiliser, et surtout pas desséchante, et c'est ce que je recherche vraiment dans une poudre, donc tellement de produits, et autres produits que j'utilise tout le temps, et ça je me demande si je n'en ai pas parlé déjà l'année dernière, il s'agit de la poudre de chez Hourglass, en teinte Dim Light, pareil, que j'utilise sur ma zone T, principalement, donc c'est une poudre qui va avoir un rendu, un fini lumineux, un rendu lumineux, et pareil, qui ne dessèche absolument pas la peau, qui n'apporte pas du tout de couvrance, contrairement à l'autre, mais qui permet de bien fixer, bien fixer le maquillage à ce niveau là, et vraiment un produit culte pour moi. Ensuite, les blushs, donc, sans surprise, le blush de chez Charlotte Tilbury, le Glowgasm en teinte Pingasm, c'est celui que je porte aujourd'hui, vous voyez le rendu qu'il a, bon j'ai du highlighter en plus, mais que je trouve très facile à travailler, pour les peaux sèches, c'est l'idéal, c'est une texture fluide, donc avec un embout mousse, que l'on travaille, que l'on tapote comme ça, au doigt sur les pommettes, il a un rendu magnifique, il a une super tenue, il apporte vraiment du glow, pour toutes celles qui sont en recherche, de ces rendus là, vraiment, celui-ci, il est sublime, 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 alors après du coup, je sais qu'il a un coût, et j'ai un dupe, version poudre, ça a vraiment pratiquement le même rendu, il s'agit d'un blush de chez Lavera, je vous montre, vous voyez, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé, donc là, c'est la teinte numéro 7, Columbine Pink, que l'on trouve en magasin bio, il est un petit peu difficile à trouver sur internet, de toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits, si je trouve un lien, je vous le mets sans problème, donc là, on est sûr à un blush bio, et il a un rendu, très similaire à celui de chez Charlotte Tilbury, il est superbe, on va continuer avec Charlotte Tilbury, avec cette découverte, que j'ai fait en fin d'année, mais je n'utilise que ce bronzer là, c'est la palette, Filmstar Bronze & Glow, où on a un bronzer, et un highlighter, pareil, c'est un produit, celui-ci, qui me faisait de l'oeil depuis très longtemps, mais quand on voit le prix, ça rebute, mais bon, on a quand même deux produits, sachant que j'aime autant le bronzer que le highlighter, le highlighter, c'est celui que j'ai aujourd'hui, le bronzer pareil, celui que je porte aujourd'hui, et ils sont très faciles à travailler, très faciles à estomper, ils tiennent très très bien, le packaging est superbe, c'est un vrai plaisir à l'utiliser, donc gros coup de cœur favori pour cette année 2019, et ensuite, maquillage, je vais terminer avec des produits lèvres, vous voyez, je n'en ai pas beaucoup de make-up, j'utilise quand même régulièrement, les mêmes produits, et encore et encore, quand j'ai un produit maquillage que j'aime bien, c'est celui que j'utilise tout le temps, donc, même si j'en teste, par exemple, vous voyez, pour les bases, je ne vous ai pas à reparler de la base Too Faced, parce que c'est la base, ma base préférée, la base hydratante, je ne vais pas vous la remontrer, parce que je vous en ai parlé déjà, les autres années, alors premier kit, du coup, lèvres, il s'agit d'un kit de chez Marc Jacobs, qui se présente comme ceci, c'est le Cream & Sugar, me semble-t-il, on trouve le rouge à lèvres, en vente, tout seul, oui c'est ça, Cream & Sugar, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est un kit qui est régulièrement en rupture de stock, chez Sephora, donc, guettez, vraiment si vous, si vous le souhaitez, voilà, c'est un nude, avec, je porte toujours les trois en même temps, le crayon à lèvres, le rouge à lèvres, et le gloss, et, c'est, il y a une, c'est longue tenue, il n'y a pas, ils sont, c'est pas, pas spécialement parfumé, et je trouve la couleur superbe, ça passe avec tout, partout, et en fait, ce kit là, c'est ce que je garde tout le temps, dans mon sac à main, en plus ça ne tient pas beaucoup de place, c'est en version mini, et, je l'ai porté tout le temps, été comme, comme, comme hiver, vraiment super, et cet été, j'ai découvert, les nouveautés de, la nouveauté de chez Clarins, c'est le rouge, joli rouge, lacquer, donc, qui se présente comme ceci, ce rouge à lèvres que j'ai porté tout l'été, bon, ben là, du coup, c'est en teinte corail, puisque c'était ma teinte à ce moment-là, que je trouve hyper confortable, je trouve ça génial, qu'on voit la couleur comme ça dans le tube, c'est vraiment pratique, quand on a pas mal de maquillage dans ses tiroirs, et j'ai adoré ce rouge à lèvres-là, on peut soit l'utiliser comme ça, tapoter au doigt pour un effet bouche mordu, il est extrêmement long tenu, ou alors vraiment l'appliquer de manière plus intense, pour un résultat laqué, qui sera du coup beaucoup plus brillant, et j'ai adoré ce rouge à lèvres-là. Donc voici pour le maquillage, et on va passer au soin. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai découvert en 2019 ? Alors, vous savez, 2019, ça a été pour moi l'année où je me suis beaucoup plus penchée vers des soins clean, pas forcément bio, parce que je fais la distinction entre clean et bio, où j'ai fait beaucoup plus attention aux ingrédients, aux compositions des produits, même si c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Là, c'est en 2019 que je suis vraiment, enfin même depuis 1000-2018 quand même, 2019, je suis vraiment passée à l'action. cette fois-ci, en cherchant des produits, en regardant davantage les actifs plutôt que simplement une composition. Parce qu'on peut avoir une composition ultra, ultra clean, bio, nickel, mais qui finalement va contenir très peu d'actifs et qui ne va pas apporter vraiment du coup beaucoup de bénéfices pour la peau, même si je continue bien sûr à utiliser des soins conventionnels qui fonctionnent tout à fait bien. Là, du coup, maintenant, c'est vrai que je suis plus penchée sur les actifs. Alors, j'ai découvert déjà la marque Antipode en 2019. J'ai testé beaucoup de produits de la marque et là, du coup, aujourd'hui, j'en retiens trois, je vous en présente trois. Il s'agit déjà du masque Aura qui est au miel de Manuka, qui est parfait pour les peaux déshydratées à imperfection puisqu'elle va avoir justement une action sur ces deux problématiques-là de la peau. Et effectivement, il diminue bien les imperfections. C'est un masque que je fais en cure. Donc, je le fais 3-4 jours de suite et j'observe vraiment une diminution des imperfections et ça ne déshydrate absolument pas la peau. Donc, celui-ci, c'est un grand coup de cœur de la marque. Et deux autres coups de cœur de la marque, il s'agit de leur crème. Donc, la crème de nuit qui est l'avocado Pierre, qui est une crème idéale pour les peaux sèches, qui est très nourrissante, très réconfortante. Le lendemain, on a la peau vraiment toute repulpée. Elle est extraordinaire. Et il y en a une autre que j'ai vraiment utilisée je pense que plus de la moitié de 2019. Il s'agit de la Vanillapod. Donc là, à ce moment, c'est une autre que j'utilise, mais qui est idéale, tant en base de maquillage qu'hydratante, que nourrissante. Elle a la juste dose, en fait, de ce qu'il faut pour la peau. Elle est parfaite pour les peaux déshydratées. C'est une crème, bon, bah du coup, là, on est sur des compos vraiment clean et avec une efficacité. On voit sa peau qui quand même se transforme et qui est beaucoup plus jolie, plus hydratée. Elle lisse. Avec ces crèmes-là, c'est vrai que je trouve qu'on a les petites ridules de déshydratation qui se lissent également. Donc, très belle découverte de cette marque Antipode. Ça a été aussi, 2019, l'occasion pour moi de découvrir la marque Oh My Cream Skincare. Donc, j'avais commencé à découvrir en fin d'année 2018. Puis alors, je me suis carrément plongée dedans en 2019 puisque toute ma routine de démaquillage se réorganise et tourne autour de ces produits-là. Donc, avec l'émulsion nettoyante qui est parfaite pour les peaux sèches que j'utilise en deuxième étape de mon double nettoyage. Il y a également le baume démaquillant qui est à la noix de coco que je trouve super qui démaquille très bien qui ne pique pas les yeux qui est hyper efficace j'en ai descendu des tubes et des tubes en 2019 et également la poudre exfoliante donc là qui est une poudre qui n'a absolument pas de grains qui est un gommage enzymatique donc une poudre que l'on dilue un petit peu que l'on dilue pardon avec de l'eau on masse bien son visage et ça vient débarrasser toutes les cellules mortes c'est quelque chose que l'on peut faire vraiment quotidiennement grand coup de coeur pour ma peau sèche c'est génial vraiment ces trois gestes en tout cas de démaquillage de soins de peau chez Oh My Cream c'est vraiment des coups de coeur ensuite j'ai découvert aussi la marque The Ordinary où j'ai testé pas mal de produits et celui qui se démarque vraiment c'est la niacinamide 10% plus zinc 1% donc c'est un produit que j'utilise le matin dans ma routine de soins la niacinamide va avoir vraiment un effet comme je vous l'ai déjà dit en vidéo sur tout si vous avez de la rosacée de l'eczéma des imperfections des rides des taches de la sécheresse c'est l'ingrédient un peu miraculeux on le retrouve d'ailleurs beaucoup maintenant dans les produits c'est tendance et je trouve qu'il fait super bien le job ça coûte trois fois rien et je remarque clairement une différence au niveau de mon grain de peau c'est là où la niacinamide peut-être agit le mieux sur moi j'ai toute cette zone ici ou même entre les sourcils où j'allais pas avoir d'habitude c'est un petit peu plus dilaté depuis que j'utilise ce produit là je vois bien que j'ai les pores resserrées et un très joli grain de peau donc merci les ordinaris ce produit vraiment super ensuite autre sérum visage que j'ai adoré que j'en ai parlé et parlé et parlé c'est le sérum hydratation renaissance de chez PAI alors là je vous montre ce flacon là ce n'est pas le sérum hydratation renaissance c'est le instant calm mais voilà l'hydratation renaissance se présente exactement de la même manière comme ça je peux vous présenter le produit donc il y a un sérum hydratant enrichi en acide hyaluronique en plein de choses c'est le premier sérum hydratant qui me donne autant de résultats sur les rides de déshydratation donc un sérum que l'on peut appliquer également sur le contour des yeux je vois fréquemment dans les commentaires pas spécialement sous ma chaîne mais dans les commentaires sur les sites les sites marchands les e-shop que c'est un produit qui est un peu cher déjà on est sur une compo extra on est sur un format 30 ml donc un sérum classique oui ça a un coût mais il y a d'autres sérums hydratants qui sont bien plus chers que ça et qui ne donnent pas d'aussi bon résultat l'essayer c'est l'adopter celui-ci donc vraiment testez-le je vous conseille vraiment on va rester dans l'hydratation et j'ai plusieurs masques visage le premier le Drink Up Intensive de chez Origins que je trouve fabuleux je crois que je vous ai sérimé avec aussi celui-ci je vous en ai énormément parlé un masque hydratant il est à quoi ? je sais qu'il sent super bon noyau d'abricot voilà et acide hyaluronique il est hydratant et nourrissant masque de nuit effectivement quand j'ai pas envie le soir de faire ma routine de soins c'est ça que j'applique je le mets en couche assez épaisse donc quand même quelques heures avant d'aller me coucher quand même sinon il y a tout sur l'oreiller et il est très confortant la peau est magnifique le lendemain et je trouve les mêmes résultats avec le masque de chez Summer Fridays le Jet Lag Mask vous voyez que j'ai descendu à toute vitesse je l'ai ramené de New York celui-ci je vous l'avais présenté dans mon Haul Sephora qui contient de la niacinamide donc on a des effets en plus avec celui-ci et ces deux masques si vous avez la peau déshydratée mais foncée ils sont extraordinaires autre masque alors celui-ci il est un petit peu plus difficile à trouver puisqu'il faut commander sur le site Tatcha aux Etats-Unis qui livre à l'international c'est une merveille une merveille alors là je vais vous parler des coûts qui étaient un petit peu chers il est très cher c'est 12 dollars le masque donc clairement enfin moi je ne peux pas me permettre d'en acheter des quantités phénoménales je n'avais déjà acheté pas mal quand j'étais partie à New York mais c'est le Luminous Duwee ce qui est un masque qui laisse la peau hydratée c'est de la folie de la folie donc on le laisse poser moi je le laisse poser bien une demi-heure comme ça j'en retire vraiment tous les bénéfices il y a beaucoup de produits à l'intérieur donc du coup je laisse le sérum qu'il reste et en fait le sérum je l'applique les jours suivants comme ça comme une essence avant mes routines de soins donc j'en profite vraiment jusqu'au bout et il est fabuleux même quand on a des petits boutons des petites imperfections je trouve que ça vient les calmer ça les réduit alors qu'il n'est pas du tout fait pour mais je pense que c'est les ingrédients qui font que je pense que c'est tellement de bonne qualité et que justement on a tellement de bons actifs dans un masque le prix est justifié et magnifique magnifique ce masque ensuite pour les lèvres le gros coup de coeur du Butter Butter Mask For Lips de chez Kiehl's donc qui est un masque à lèvres que j'applique la nuit il a une super compo j'adore j'adore je le trouve hyper réparateur et dans tous les produits que j'ai pu tester ces derniers temps j'adore les produits lèvres vous savez tout ce qui est beau ma lèvre je l'en teste énormément je trouve qu'il a c'est celui-ci qui me donne vraiment le plus de résultats les lèvres sont souples hydratées le matin on n'a plus de petites peaux c'est du coup l'application du rouge à lèvres dans la journée c'est hyper pratique hyper facile et voilà gros coup de coeur pour ce produit lèvres là en shampoing le Rawa shampoing volume que j'ai découvert l'année dernière et du coup depuis je n'ai utilisé que celui-ci c'est le seul shampoing qui me donne effectivement un petit peu de volume sur mes cheveux fins et plats avec une super compo certes il est cher mais alors celui-ci vraiment une toute petite quantité suffit c'est un produit qui ne mousse pas beaucoup il n'y a pas de sulfate à l'intérieur et et il donne vraiment de super résultats j'adore donc celui-ci c'est un shampoing celui que je vais continuer à utiliser en 2020 sans soucis pour le corps j'ai adoré la crème de corps de chez Kiehl's qui à un moment donné au cours de ma grossesse j'ai eu la peau sèche mais sèche comme je ne l'ai jamais eu ça ça m'a tout de suite alertée à l'inconfort de toute façon ce n'était pas possible même les mains elles étaient sèches et du coup j'ai utilisé cette crème là en 3-4 jours c'était terminé cette sèche stress excessive il n'y avait plus rien donc ouais très excellent produit pour les peaux extrêmement sèches et même moins sèches après ça dépend de la quantité aussi que vous appliquez moi je suis généreuse vous savez que mes produits autre produit que je n'ai plus ici mais dont je vous parle quand même c'est le Ready Steady Glow la lotion AHA de chez Rennes qui est une lotion exfoliante qui va venir débarrasser les cellules mortes de la peau qui hydrate également la peau c'est à base d'acides glycoliques et il y a d'autres acides également à l'intérieur que j'ai adoré je trouve que même au niveau des cicatrices de boutons je trouve que ça les a bien éclaircies c'est un produit que je vous recommande vraiment qui ne m'a jamais piqué la peau je n'ai jamais fait de sensibilité avec cette lotion là donc cette lotion est excellente un autre produit aussi que j'ai adoré que je n'ai plus ici il s'agit de j'ai mes petites notes il s'agit de la brume lactée de chez Payot donc qui est une protection solaire pour le corps que j'ai trouvé extraordinaire je vous disais que j'avais réussi à avoir un petit hal sans vraiment prendre de coups de soleil sans rien en appliquant même beaucoup beaucoup de protection solaire j'avais réussi à avoir un petit hal donc je l'ai trouvé fabuleuse cette crème et autre protection solaire que j'avais trouvé fabuleuse et que j'ai découvert l'année dernière c'est celle de chez l'Institut Estéderm c'est le photorégule donc qui est spécialement formulé pour les irrégularités pigmentaires et qui avait fait des merveilles sur mon Mélasma j'avais trouvé comme je vous disais je vous renvoie ma vidéo spéciale Mélasma j'avais trouvé que ce produit là l'avait éclairci et du coup c'était quand même miraculeux pour moi que mon Mélasma puisse s'éclaircir en plein mois de juillet vous voyez donc ça énorme coup de coeur je le réutiliserai avec grand plaisir l'année prochaine alors un autre tube du coup parce qu'on ne garde pas ses solaires d'une année sur l'autre c'est pas bon donc gros coup de coeur et enfin enfin un gommage pour le corps que j'ai racheté il s'agit de l'exfoliant de chez Frank Body il s'agit donc d'un exfoliant café coco celui-ci donc on est vraiment sur comme du marte café je le trouve génial j'ai acheté dernièrement la version cacao café qui est bien mais celui-ci je le trouve mieux je trouve que celui-ci en fait dans la composition il y a de l'huile de coco et une fois qu'on s'est rincé on a vraiment la peau nourrie et c'est vraiment agréable il laisse la peau super douce je pensais que ça allait être un petit peu trop abrasif au début parce qu'on est vraiment comme sur du marte café en fait si on frotte doucement il n'y a pas de soucis l'odeur en plus ça embaume la salle de bain il est génial ce gommage et du coup je trouve ça pratique que ce soit un sachet comme ça une poudre c'est beaucoup plus économique que d'acheter un gommage en pot où il y a déjà les grains et la crème à l'intérieur celui-là il est vraiment super je vous conseille vraiment et puis il n'est pas excessivement cher donc voici pour mes favoris de 2019 il n'y en avait pas tant que ça finalement je trouve par rapport à tous les produits que je teste c'est vraiment les produits qui se sont démarqués et du coup je profite d'être ici avec vous pour vous parler un petit peu de ma chaîne pour le courant 2020 c'est vrai que dans l'idéal j'aimerais bien pouvoir vous proposer davantage de tutos make-up parce que c'est vrai que je n'en fais pas très régulièrement sur ma chaîne bon en ce moment c'est vrai que je prends plaisir à me remaquiller donc ça me donne envie de refilmer des tutos make-up mais il faut savoir que ces vidéos-là prennent beaucoup de temps au montage et même comme je disais idéalement j'aimerais le faire je ne sais pas si ça sera possible je garde en tout cas l'idée en tête vous savez avec l'arrivée de mon bébé le temps je pense que ça va tout va être complètement chamboulé donc est-ce que j'aurai du temps pour ça je ne sais pas en tout cas je vous proposerai quand même des tutos make-up j'aimerais également pouvoir vous faire la petite série dont je vous parlais en novembre dernier donc des vidéos très courtes moins de 5 minutes sur des focus produits ça je pense que ça sera plus réalisable courant 2020 pour vraiment vous présenter voilà un produit aujourd'hui je vous parle du masque antipode je vous dis ce qu'il fait comment on l'applique etc et vous voyez comme ça ça fait des revues qui sont assez courtes et assez dynamiques assez rythmées et puis vous savez que du coup je suis en collaboration avec e-cosmetics dont je suis l'ambassadrice et je vais également vous faire des vidéos pour vous présenter les produits vous les montrer en action parce que c'est toujours mieux je trouve de voir de voir les produits appliqués c'est plus réel et je vous ferai également des looks avec le maquillage e-cosmetics pareil c'est quelque chose qui me fait très envie donc voilà il y aura tout ça sur ma chaîne et bien sûr étant donné que vous en êtes les spectateurs n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir ce que vous aimeriez voir de nouveau sur ma chaîne vraiment n'hésitez pas ce sera un grand plaisir que j'accueillerai toutes les suggestions voilà et bien écoutez je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous bah